Bonsoir Roselyne Bachelot, bonsoir à vous aussi, bonsoir. Ah, vous êtes presque ternes entre nos deux invités. Oui, mais c'est ce que je me suis dit, j'ai failli changer de chemise en vous voyant aux coulisses. Parce que t'as une petite chemise jaune canarie. Oui, j'avais des petites surprises pour vous, mais c'est pas grave. Faut oser, hein, faut pas hésiter. Pour la prochaine fois. Au sommaire ce soir. Au programme, mesdames, messieurs, le dialogue à distance entre Emmanuel Macron et François Hollande, Nemo qui vient au secours de la com' de l'Elysée, et Nicolas Sarkozy qui imite Roselyne Bachelot. Mais oui, mais oui, ou à peu près. Bref, vous l'avez compris, nous allons passer en vue l'actualité politique de cette semaine. Semaine marquée par cette longue interview d'Emmanuel Macron dans Le Point. Nous avons tourné la page de trois décennies d'inefficacité pour nous engager sur la voie de la reconstruction qui permettra la réconciliation. Le président Macron qui demande à ce qu'on lui laisse un peu plus de 100 jours avant de faire son bilan. Il précise que ce n'est pas lui qui s'est auto-affublé du surnom Jupiter, même s'il affirme que la France est un vieux pays dont le fantasme monarchiste est toujours présent. Vous avez forcément lu cette interview, Roselyne Bachelot. Évidemment, les 22 pages. 22 pages. Comment vous les résumez en trois mots ? Vos trois mots à vous. Vous n'avez pas droit à 22 mots, hein ? Trois. Long, oui, c'est pas un bon événement. Trois, deux, un. Un entretien parfaitement structuré et d'une haute tenue intellectuelle. Ah ! C'est presque trois, effectivement. Non, mais on sort quand même de deux présidents qui avaient quelques libertés avec la syntaxe et la grammaire. C'est pas mal, ce n'est pas mal d'avoir un président qui parle français. Mais est-ce que, par exemple, de citer Beverage et compagnie, voilà, il y a toute une liste, est-ce que ça, ça permet d'expliquer clairement sa pensée ? Mais il ne faut pas prendre les français pour des imbéciles. C'est pas ce que j'ai dit. Oui, mais enfin, c'était sous-tendu. Non, 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 non. C'est un petit peu. Est-ce que les français sont capables de comprendre ? Je ne vais pas parler des français, j'ai parlé de moi. Ah, ben, vous savez bien ce que je disais. Il y a certaines réponses, voire certaines questions que je n'ai pas comprises. Eh ben voilà, c'est dommage. Mais il faut vous élever au-dessus de votre condition, Maxime. Mais ça franchise l'honneur. C'est bien. Bravo. Et alors, dans cette interview, le chef de l'État poursuit son dialogue à distance avec François Hollande. François Hollande, on l'avait suivi il y a une semaine au Festival d'Angoulême. On avait très vite senti chez lui un certain besoin de parler de son successeur. D'abord sous la forme de quelques blagues. Vous montez comme Emmanuel Macron, monsieur Hollande ? Depuis l'automne. Mon film préféré ancien, c'était La Grande Illusion. Il ne voyait aucun rapport politique. Monsieur Hollande, vous avez répondu à toutes les demandes d'interviews. C'est une vraie tournée médiatique aujourd'hui. Si je ne l'avais pas fait, on aurait dit que je sacrifiais pour ne pas laisser les journalistes travailler. Moi, je laisse les journalistes travailler. Et après les blagues, les allusions, voici la charge. Mon successeur a une situation meilleure, mais tant mieux. Ce qui compte maintenant, c'est qu'il en fasse le meilleur usage. Parce qu'il ne faudrait pas demander des sacrifices aux Français qui ne sont pas utiles. Il ne faudrait pas flexibiliser le marché du travail au-delà de ce que nous avons déjà fait, au risque de créer des ruptures. Voilà. Ne pas demander d'effort inutile aux Français. Cette phrase d'Emmanuel Macron la commande sèchement dans l'interview au point. J'ai du respect pour François Hollande, mais il serait étrange que l'impossibilité qui a été la sienne de défendre son bilan devant les Français puisse motiver une tentation, durant les années qui viennent, de le justifier devant les journalistes. Et pan ! Ça, c'est envoyé. Et sauf que vous allez jouer les arbitres. Dans le match Macron-Hollande, vous accordez le point à qui, cette semaine ? À Macron ? Il clôt. Il clôt le combat. Il a la conclusion. François Hollande s'est refusé à défendre son bilan devant les Français. Il a quitté la politique. Si un président de la République ne va pas devant le suffrage universel pour dire « Voilà ce que j'ai fait. Qu'est-ce que vous en pensez ? » Il doit rentrer chez lui et cultiver ses rosiers. Éry Routier, le point pour Emmanuel Macron cette semaine ? Le point, bien entendu, mais largement. Largement. Emmanuel Macron obligé, d'une certaine manière, de répondre à François Hollande. Emmanuel Macron qui a aussi un mot dans cet entretien pour Jean-Luc Mélenchon. Notez que Jean-Luc Mélenchon n'apporte aucune solution pour les vrais sacrifiés du système. Macron, Mélenchon, c'est de là, c'était déjà cherché pendant la campagne présidentielle. Et ça continue depuis l'élection. Et encore cette semaine, avec cette attaque directe du patron de la France insoumise à Marseille à propos de la réforme du Code du Travail. Le 23 septembre prochain, il faut que le peuple défère la Paris contre le coup d'État social, contre le coup d'État antidémocratique qui s'organise contre lui. Coup d'État antidémocratique. Rosely, le robes et les gestes, on adore. Je ne sais pas pourquoi Emmanuel Macron paie Bruno Roger Petit. Il a gratos Jean-Luc Mélenchon. Incroyable ! Un coup d'État antidémocratique, Emmanuel Macron n'a pas apprécié dans son discours aux ambassadeurs. Mardi, sans citer le nom de Jean-Luc Mélenchon, le président de la République lui a répondu sur un autre terrain que le social, sur l'international. Et nos concitoyens ont cette exigence. Ils ne comprennent pas les complaisances dont fait l'objet de la part de certains le régime qui se met en place au Venezuela. Qu'il me soit permis de dire à ce sujet combien est préoccupante la crise actuelle du Venezuela. Une dictature tente de se survivre au prix d'une détresse humanitaire sans précédent, de radicalisation idéologique inquiétante, alors même que les ressources de ce pays restent considérables. La complaisance vis-à-vis d'un régime dictatorial, ça c'est la réponse d'Emmanuel Macron. Il y avait aussi juste avant la réponse d'Édouard Philippe. C'est Jean-Luc Mélenchon le leader de l'opposition aujourd'hui finalement ? Ce n'est peut-être pas le leader de l'opposition, mais c'est en tout cas le plus audible. Ce que les autres, il faut bien reconnaître, sont soit aux abonnés absents, soit en train de se restructurer. Marine Le Pen est contestée dans son propre camp. Les Républicains n'ont pas de leader. Quant au Parti Socialiste, il est en miette. Donc effectivement, Jean-Luc Mélenchon, on profite de ce vide, mais ça ne durera pas. Et il propose un débat d'ailleurs, un débat sur le Venezuela à l'exécutif. C'est un débat que vous aimeriez voir aujourd'hui ? Oui, c'est un débat qui est intéressant. Parce que les raisons de la crise au Venezuela, elles sont multiples. Et il faut évidemment l'expliquer aux Français. Expliquer aux Français qu'au Venezuela, on n'extrait que du pétrole lourd. Donc ils ont besoin, pour commercialiser ce pétrole, d'avoir affaire au pétrole américain pour le rendre commercialisable et le rendre raffinable. C'est des dossiers techniques qu'il faut expliquer. Et qu'évidemment, se mettre en opposition avec les Américains, c'est scier l'économie de rente qui permet d'avoir une politique sociale au Venezuela. Mais ça, ça s'explique. Et ça se débat. Ça se débat. Un débat Mélenchon. Moi, je pense, contrairement à Roselyne, que ça va durer. Exactement comme... Mélenchon, oui. Oui. Exactement comme le Parti communiste, Georges Marchais, pendant 15 ou 20 ans, face au cercle de la raison. Ça, c'est vrai. Je pense que ça va durer, ça va s'enquister même, longtemps. C'est-à-dire qu'il va revenir régulièrement pour... Il va être là, il va être l'opposition principale, mais avec l'incapacité à prendre le pouvoir, à mon avis, encore que, bon, il ne faut pas que Macron se plante, mais ça va être... C'est enquisté, à mon avis, pour 15 ou 20 ans. Mais ils se heurteront à un plafond de verre qui les empêcheront d'aller vers le pouvoir, c'est ça. Question grave pour tous les deux. Vous aimez les chiens ? Chez les autres, oui. Moi aussi, chez les autres. Voilà. C'est une bonne réponse. Le couple Macron, lui, adore les chiens à la maison, surtout Nemo, croisé la bras d'Orbichon, abandonné à Tulle, en Corrèze, on le rappelle. L'anecdote est sympathique. Il a débarqué à l'Elysée cette semaine. On l'a vu partout, sur le perron avec son maître, dans le bureau avec les invités du président, en train de jouer avec Brigitte Macron ou encore en guest star. C'était mercredi, du Conseil des ministres. ... On a tout tenté pour avoir l'interview de Nemo. Bon réflexe de tant que... Attendez, professionnel jusqu'au bout. Nemo est partout. J'aimerais avoir, j'allais dire une fois de plus, une pensée pour le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, dont le métier est d'avoir, il l'a dit, réponse à tout en interview. Il ne peut pas se dérober, y compris quand on interroge sur le first dog, sur le premier chien. Que Nemo est sympa. Écoutez, je l'ai découvert ce matin. C'est un chien qui était à la SPA et que le président de la République et son épouse ont souhaité récupérer. Tout simplement parce que j'ai l'impression qu'il est heureux d'avoir un chien. Je l'ai vu avec son chien, avec Nemo, souriant. Il n'a mort du personne, pas Emmanuel Macron, mais le chien, il n'a mort du personne ce matin lors du séminaire. Ni l'un ni l'autre. J'ai encore une image à vous montrer quand Nicolas Sarkozy fait du Roselyne Bachelot, comme vous à l'époque où vous étiez ministre des Sports. Nicolas Sarkozy s'est invité dans un vestiaire cette semaine. Au centre, Raymond Coppard. Exactement. Des joueurs de foot alignés comme à la parade. Face à eux, donc, l'ancien président. Et on est effectivement dans le vestiaire de l'équipe de foot de Reims. Ça passe beaucoup plus vite que vous le croyez. C'est fini. Donc profitez-en à fond. Quand vous serez après votre carrière, vous garderez que des bons souvenirs et vous direz j'y étais. Comment ça se fait que c'est passé si vite ? Comment ça se fait que c'est passé si vite ? Nicolas Sarkozy semble regretter ses années au pouvoir. Il était à race, effectivement, pour inaugurer le centre de formation, le centre Raymond Coppard, à qui il rend hommage dans son discours, mais on dérape assez vite vers la politique. Je l'aime parce que Raymond était si différent du politiquement correct qui nous tue. Parce que Raymond était si différent de ses artistes, de ses sportifs ou de ses politiques qui ne disent au rien parce qu'ils ne pensent au rien. Et vous savez le premier problème de la France ? C'est le silence de la pensée unique. C'est l'incapacité à dialoguer. C'est la manque de courage de ceux qui devraient dire porter un message et qui ne le portent pas. Roselyne Bachelot, je ne vais pas chanter, mais il n'a pas changé. Ah non, il n'a pas changé. On l'aime comme ça. À son âge, il est jeune encore. Oui, mais c'est bien ce que je dis. Ah bon, d'accord, j'avais mal compris. Merci Maxime.